Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTEC. Aujourd'hui, je vais changer les ventilateurs de mon Endor 3 Pro V2 parce qu'elle est vraiment, mais vraiment trop bruyante. C'est vraiment une bonne petite machine, mais trop de bruit pour moi. J'aime pas ça. Ça devrait être pas mal aussi la dernière amélioration que je vais apporter à cette imprimante-là. J'ai pas mal tout changé. Je vais sûrement installer les fameuses petites... j'appelle ça des bouchées, comme les petits supports en genre de silicone. Et voilà. Alors, je vais sûrement installer ces petits supports-là sur le lit à la place de mes ressorts qui sont pas assez rigides à mon goût. Ça, ça va améliorer beaucoup la stabilité du bed. Et ensuite, je vais installer les ventilateurs puis ça va être pas mal terminé dans mon cas. Bon. Alors, on va regarder, après l'intro, on va regarder tout ça, comment ça fonctionne. Puis je vais aussi vous parler de petites nouveautés que j'ai ici. Ça va peut-être vous intéresser, je sais pas. En tout cas, je vais vous les montrer. Si vous aimez ça, bien, on verra. Alors, après l'intro. Alors, de retour, on va regarder aujourd'hui le changement de ventilateur. Qu'est-ce que j'ai fait comme choix de ventilateur? Je suis allé, ben oui, ben oui, avec des Noctua. J'ai pris les NF-A4X10. J'en ai pris deux. Et j'ai pris un modèle que je ne connais pas encore. J'ai bien hâte de voir. Je suis pas, mais vraiment pas confiant que ça va être mieux, là. Mais je vais l'essayer. C'est les moteurs brushless. Ils sont supposés être un peu plus silencieux. Ça, c'est pour l'alimentation. J'en ai besoin de Yankdum. Ça arrive en paquet de deux. Ça fait qu'on va l'essayer. On va faire un test de bruit tantôt. Je vais la démarrer. Je vais partir imprimer. Et on va regarder jusqu'où notre sonomètre peut atteindre lorsqu'elle imprime et lorsqu'elle travaille. Ensuite, on va faire un comparatif après, quand on va avoir installé nos ventilateurs, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je voulais vous parler tantôt de petites nouveautés. Je vais vous mettre un petit vidéo là, là. Je vous le mets là, là. Alors, c'est une idée que j'ai... Bien, ça peut être pas une idée. C'est quelque chose que j'ai vu. Et à un moment donné, j'ai dit « Hey, c'est cool. Ça, je vais l'essayer. » Mais c'est à mesure de l'essayer et ça a donné ça. C'est sûr que la caméra que j'avais n'était pas vraiment de qualité. C'est une petite caméra que j'avais achetée. J'avais acheté ça... Je ne sais même plus où. Je pense que c'est sur Amazon ou sur AliExpress. Je ne sais plus. Parce que c'est une petite caméra andoscopie. Hé, badin, c'est des gros mots pour moi, ça. Alors, c'est une caméra qui se branche autant sur un cellulaire que sur un ordinateur ou autre. Alors, moi, j'ai utilisé mon ordinateur. J'ai enregistré ça avec la petite application caméra de Windows, tout simplement. Mais ce n'est pas cassé la tête. Et encore une fois, pour la fixer, j'ai utilisé mon support d'imprimante. J'ai mis du tube. Je t'ai collé ça. Envoyé là-dessus. Salut, good bye. C'est tellement génial, du tube double face. Moi, je capote la tube bien raide. Alors, c'est simple. C'est vraiment une petite caméra qu'on vient fixer en dessous. Et ça donne vraiment un petit résultat intéressant. Aujourd'hui, moi, ça fait quand même cinq, six ans que j'ai ça. Ça fait que dans ce temps-là, c'était des 3 mégapixels. Puis, à voir l'image que vous avez vue, on va s'entendre que ce n'est vraiment pas 3 mégapixels. Si je fais du 480 avec ça, c'est beau. Alors, aujourd'hui, ils ont des nouveaux modèles. Ils ont du 5 mégapixels et plus. Puis, l'image semble belle. Alors, je ne pense pas m'en racheter une. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez vous amuser avec ces petites caméras-là, c'est vraiment le fun. On peut utiliser ça dans n'importe quelle application. Ça se branche sur la plupart des téléphones cellulaires. et aussi l'ordinateur. Ça n'a pas besoin d'aucun driver. Et ça fonctionne. Donc, petite parenthèse sur ça aujourd'hui. Ensuite, j'ai commandé des écrous anti-backslash. Sauf que j'ai pris un autre modèle. C'est embêtant de vous les montrer. C'est des écrous qui sont noirs. C'est un genre de plastique polymère. Je ne sais pas trop quel matériel qu'ils utilisent. Mais je ne pense pas que vous allez le voir. C'est très petit. En tout cas, je vais vous faire un gros plan tantôt avec la caméra. Je vais vous mettre une photo là. Je vais vous mettre toutes les pièces comme ça. Puis, je vais vous mettre une photo. On ne regarde pas les budgets, nous autres, sur la chaîne GSTEC. Alors, photo. Alors, la photo étant prise. Vous avez vu le produit. Beaucoup de monde me disait que c'était mieux que ceux en brasse que j'installe. Ceux que j'ai, c'est la mienne. Alors, je l'ai commandé. J'ai vérifié. Puis, effectivement, le filet qui est dedans est plus serré. Donc, il n'y a pas de jeu. Alors, ça semble être une belle amélioration que je vais essayer dans les prochaines semaines. Je vais peut-être mettre ça sur ma CNC. Parce que sur ma petite CNC, j'ai beaucoup de jeu sur ma vis. Ça vient vraiment de ces petits écrous-là. J'ai vérifié. Ça vient aussi des bérings. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous en reparlerai. Alors, ça, on va regarder ça. J'ai aussi commandé ce produit-là. Ça, j'étais assez content de l'avoir. Je me suis dit, je vais en faire une vidéo. Mais, quand je l'ai eu essayé, je l'ai eu testé, je me suis dit non. Non, je ne ferai pas une vidéo de ça. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Ce n'est pas quelque chose que je peux approuver. Ça fonctionne. C'est simple. Je vais vous le montrer un peu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de faire un gros plan. Et voilà. C'est une petite carte. J'ai de l'air fou couché sur la table. C'est une petite carte qu'on voit ici. Je vais essayer de dire le nom. FySETC, c'est cette compagnie-là qui ont développé cette petite carte-là. C'est Open Source. C'est une carte SD. Ils ont inclus dessus un système sans fil. Et on insère en arrière de la carte, notre petite carte micro SD de notre imprimante. Et on vient l'insérer dans notre port SD de notre imprimante. Et à partir de là, vous avez accès directement à votre imprimante. Pas à l'imprimante. Vous avez accès à la carte mémoire que vous avez mis dessus. Et vous pouvez copier tous vos fichiers G-Code dedans. N'importe quoi. Aucun problème. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez copier les fichiers que vous voulez. Aucun problème. Et l'imprimante va le relire. Sauf que, oui, ça fonctionne bien. Mais il faut flasher la carte quand on la reçoit. Il faut la reprogrammer parce que le programme qui est dedans ne fonctionne vraiment pas. Ça n'a jamais connecté mon routeur. Mais quand on le flashe, on met le nouveau programme. Là, ça connecte très bien avec le routeur. C'est numéro un. Sauf que la stabilité n'est pas incroyable. Je n'ai pas encore parti un print avec. Je n'ai pas eu le courage. Mais oui, ça fonctionnerait. Je ne suis même pas inquiet. Mais c'est bizarre. Quand je communique dans mon ordinateur avec, ça fonctionne. Sauf que l'imprimante ne la reconnaît plus. Quand j'arrête de m'en servir, l'imprimante l'avouait. Sur 11 imprimantes que j'ai ici, tous ceux qui ont des micro SD, quand j'utilise un genre d'extension comme ça, qui est un micro SD à ASD, ça ne fonctionne pas bien. Mais je suis persuadé que c'est l'extension le problème. Parce que lorsqu'on insère ici la carte, il y a comme une petite switch. Cette switch-là, ce petit interrupteur-là, n'est pas activé avec ces extensions-là. Ce n'est pas extraordinaire. Il fallait tout le temps que j'enlève la carte, je la remette pour que mon imprimante la reconnaisse. C'était problématique. Mais si votre imprimante a un port SD standard, comme cette carte-là, ça fonctionne dans l'ensemble assez bien. Je n'en ai pas fait de vidéo. Mais si vraiment vous tenez à ce que je vous fasse une vidéo complète sur ce produit-là, écrivez-le dans les commentaires, puis je vais vous faire une vidéo complète. Je vais vous la tester devant vous. Je vais vous montrer comment la préparer, comment la programmer, comment la connecter avec votre sans-fil. C'est quand même assez simpliste. Il n'y a rien de compliqué. C'est un produit intéressant, mais ça manque un petit peu d'amour, je pense. Ça aurait besoin encore un petit peu de peaufinage. Mais pour le prix que j'ai payé, je n'ai même pas fatigué. Je pense qu'ils vendent ça 15 $ canadiens. Ça ne lui coûte même pas 10 €. Ce n'est pas stressant, pas en tout, d'acheter ça. Ça, c'est un autre K5 que j'ai acheté. J'ai mon ami qui m'a donné des sacs sous vide pour nos bobines. Alors, quand on a une bobine d'ouverte et qu'on ne veut pas qu'elle prenne l'humidité, c'est un genre de paquet de sacs qu'on reçoit comme ça. Et vous avez une petite entrée de valve ici. C'est une petite valve. Et vous avez la pompe qui est fournée avec. Puis là, vous mettez votre bobine dans le sac et vous venez pomper ça. Puis, ça fait quand même bien. Ça enlève toute l'air au complet. Plus de pompe, puis moins d'air. C'est une loi physique. Ça fait que ça fonctionne. J'ai agréablement surpris. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident de venir placer la pompe, puis de gosser de même. La valve, je pense qu'il aurait peut-être dû mettre la valve au milieu pour être capable de... Je ne sais pas. Mais ça fonctionne. Il faut juste travailler un petit peu pour s'en servir comme il faut. Mais j'imagine qu'à la longue, on poigne le truc. Mais je suis bien content. C'est mon chum qui me donnait ça. Donc, c'est un cadeau. Mon premier cadeau au contributeur. C'est le fun. Ça fait que... Allez, on se déparole de ça. Je vous montre plein de petits cossins. C'est le fun. J'aime ça. OK, next. On en a-tu d'autres? Non. Non, je n'en ai plus. J'ai fait le tour de mes cossins. OK. Ça fait que... On s'attaque au changement de ventilateur. On va regarder. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais même pas. Je sais quel ventilateur va où et va quoi. Je sais quelle grosseur qu'il y a. Ça, je le savais déjà. Mais je ne sais pas quel résultat ça va donner. En tout cas, ça ne devrait pas être pire que ce que c'est là. C'est quasiment impossible d'être pire que ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait du bruit. J'ai hâte. Les compagnies se forcent et qui nous sortent des imprimantes qui ne font plus de bruit. Un peu comme la Sidewinder X1. Tu décolles ça. C'est toute beauté d'entendre virer ça. Ça ne fait pas de bruit. C'est un charme. La CR-16 Pro que j'ai modifiée. J'ai mis des noctua dessus. Si tu n'entends pas virer ça. C'est un charme. Mais il a fallu que je la modifie. C'est ça qui est tannant. J'ai hâte qu'un jour, ils vont se décider à nous mettre des ventilateurs avec de l'allure. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais peut-être vous faire une surprise en vous montrant la prochaine vidéo que je vais vous faire. Je ne vous donnerai pas tout de suite d'indice. Je vais attendre à la fin de la vidéo. Mais il y en a plusieurs qui m'ont demandé quand elle se nous fait cette vidéo. La prochaine, ça devrait être elle. On va se travailler fort pour que ça soit elle. Alors, on change les plantes caméras et on regarde... On va faire plutôt un test. On va changer les plantes caméras. On va faire un test d'impression sur cet imprimante-là avec les fans d'origine et avec le sonomètre. Puis on va ensuite procéder au charme des ventilateurs et on va refaire un test d'impression pour voir si vraiment le niveau de bruit a baissé. Alors, on continue. Alors, je suis en train d'imprimer avec tous les ventilateurs d'origine. Je n'ai rien touché. Et c'est l'impression que ça fait environ une bonne heure et demie, presque, pas tout à fait, moins une heure cinquante qu'à tourne. Et j'en ai profité de m'imprimer une petite pièce. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est ça. Alors, comme vous pouvez voir, on joue pas mal dans le 68-70 décibels. Donc, c'est quand même assez bruyant. Fait qu'on va s'installer, on va démonter les ventilateurs en question et on va espérer que ça va abaisser un petit peu notre niveau de décibels. Alors, on continue la vidéo. Alors, mon impression vient de terminer. Ceux qui se posent la question si le plateau en PEI de Creality, c'est un bon produit, là. À date, je l'adore. C'est vraiment génial. Tout, mes impressions collent bien sur ce plateau-là. J'ai pas eu encore de problème avec. Donc, c'est une parenthèse, ça s'enlève tout seul. La pièce, elle refroidit. Je fais juste la plier un peu. Ça s'enlève tout seul. Et voilà. Pas plus long que ça. C'est génial. Moi, je m'en passerais plus de ce système-là. Ça va vraiment bien. Il y a les systèmes Wambam qui sont super bons aussi. Par contre, ils sont très dispendieux. Alors, moi, j'aime bien ce système-là qui est Creality, qui le fabrique, par rapport que c'est pas mal moins cher. Alors, on va serrer ces pièces-là. On va s'amuser avec ça plus tard. Là, on va changer nos ventilateurs. On va regarder pour essayer de baisser un peu le bruit. D'ailleurs, on va l'éteindre. Ah, ça fait du bien. C'est vraiment bruyant comme ventilateur. C'est horrible. Alors, on regarde ça. Je vais commencer par démonter le ventilateur de ma bus. Je vais vous rapprocher pour que ça soit plus clair pour vous. Et on va changer vraiment ce ventilateur-là. Alors, on continue. Alors, on va commencer par démonter notre petit capot ici. Alors, il y a juste une vis à démonter à l'arrière. C'est simple. Une seule vis. On enlève cette petite vis-là. Et voilà. On s'assure de ne pas la perdre. Je vais la mettre dans mon petit bac. Et voilà. On va démonter ça ici. Et voilà. Tout simplement. Alors, je vais vous montrer le petit ventilateur. C'est l'huile du fond. Je ne changerai pas le ventilateur ici, qui est un ventilateur turbine. Ce ventilateur-là est conçu pour être capable de pousser une pression d'air. Ce ventilateur-là n'est pas capable. Lui, il est juste capable de donner un flux d'air. OK? Donc, il va donner vraiment... Il ne donnera pas de pression. Il ne bâtira pas beaucoup de pression. C'est pour ça qu'il y a besoin de virer vite. Puis, j'aime mieux mettre des noctuaires. Les noctuaires vont quand même très bien refroidir mon bloc de chauve sans problème. J'ai installé ça sur ma CR10S Pro, ma Under 3. Jamais eu aucun blocage. Alors, ceux qui disent « Ah, noctuaires, c'est pas assez fort, ça fait pas. » Pour refroidir ce bloc-là, c'est suffisant. Je vous le garantis. Jamais eu aucun blocage. Peu importe en PETG, ABS, PLA. Jamais eu de blocage. Alors, j'enlève ce ventilateur-là. Je garde lui qui est ici, dans le côté, qui est le ventilateur turbine. Et je vais tout simplement remplacer ça par un actuar. Alors, si je regarde bien, j'ai deux petites vis. Je vais tout simplement défaire les petites vis qui sont là. Ah, c'est des vis étoiles. Regardons ça. Ils ont mis des petites vis étoiles. Ils vont être encore plus faciles. Et voilà. J'enlève là une. Et, whoops, viens-t'insir, toi. Tiens. Je vais regarder. D'après moi, il faut avoir des clips. C'est son fin de tirer sur le câble un petit peu. Et voilà. Il y a un genre de petit clip, parce qu'il faut appuyer dessus pour lui permettre de sortir. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a un sens. Il y a-tu une flèche? Oui, non. Il n'y a pas de flèche. OK. Donc, ce n'est pas compliqué. L'étiquette. Vous mettez l'étiquette comme elle se trouvait. L'autre fan va être similaire. OK. Alors, on va le voir, mais je vais le décoller, je vais le voir par la soufflerie. Je vais savoir s'il y a du bon sens. Mais sur le noctuaire, il y a des flèches qui m'indiquent le sens. On veut que l'air rentre et vienne frapper sur notre corps de chauve. Alors, je vais vérifier. Mais il va s'attendre au noctuaire. Alors, je peux vous les montrer. On va changer le plan de la caméra. Et voilà. Alors, on va enlever les petites vis. Tiens. Alors, c'est les ventilateurs noctuaire. C'est simple. OK. On va ouvrir la boîte. Et voilà. C'est ce que consient le petit package. L'emballage. On a notre ventilateur. OK. C'est un ventilateur qui est normalement 12 volts. Je ne sais pas si on va avoir un bon focus. C'est un ventilateur qui est 12 volts. Et ceux qui se demandent tout le temps, là. Parce que si vous regardez, là. OK. Ça, c'est en agro que ça les fatigue. Là, ils ont plein de la mesure avec ça. Un petit peu. Je vais prendre mes pinces. J'ai-tu mes pinces? Non. Mes pinces sont de l'autre côté. Je vais aller chercher mes petites pinces à terre. pour couper le câble. Alors, et voilà. Voyez-vous? J'ai le ventilateur ici. Je vais essayer de bien faire ça. Je vais couper. On va le couper ici environ. Ce n'est pas important. Et je vais tout simplement enlever ça. Bon. Si on regarde, là. J'ai quatre fils. Voyez-vous? Mais là, le monde se dit, oui, mais c'est quoi le plus et le moins? Ils ne savent pas comment démêler le plus et le moins. C'est tellement simple. Si vous regardez dans votre petit kit, là. Vous avez du câblage, OK? Il y en a un qui est dans un petit sac. Faites juste sortir ce petit câble-là. OK. Comme ça. Voyez-vous? Lui, là, il y a un plus et un moins. Il y a un rouge. Le rouge étant le plus, le gronde étant le moins. Alors, si vous venez brancher le fil qu'on a coupé, OK, vous venez le rentrer dans ce petit connecteur-là, comme ça, et que vous venez sortir vos fils ici, ça va vous donner exactement vos couleurs. Je vais tout simplement couper un peu cette gaine-là, là. Hop là. Comme ça. Et voilà. Elle me donne du fil de retordre. Elle ne veut pas se faire couper. À ta pute, oui. Comme ça, comme ça. Et voilà. Donc, je vais essayer de bien vous le montrer. Vous voyez, vous avez votre rouge et votre noir. Donc, si je regarde, là, c'est mon noir qui est noir. Le noir reste la noire. Et le jaune, le rouge devient jaune. Alors, c'est simple. Sur mon ventilateur, ici, ça va être le noir qui est le gronde et le jaune qui est le positif. aussi simple que ça à brancher pour avoir du 12 volts et alimenter mon ventilateur. Les autres fils, on n'en a pas besoin. OK? C'est des fils qui, si on brancherait ça, exemple, sur un ordinateur, on pourrait savoir à quelle vitesse que notre ventilateur tourne. Donc, c'est à ça que ça sert, ces fils-là. Alors, on n'en a pas besoin. Donc, ce que je vais faire, je vais aussi enlever cette petite gaine-là. Comme ça. Oups. Hop là. Et voilà. Tiens. Et je vais me débarrasser simplement de mon fil vert et de mon fil bleu. Je vais tout simplement les couper. J'en n'ai pas besoin. Et voilà. Alors, c'est aussi simple que ça pour moi de démêler la couleur des fils, à savoir, parce qu'il y a plein de monde qui me posent la question, c'est quelle couleur qui est le plus, puis le noir, puis le brun, puis le noir, puis tout. Bien, c'est simple, c'est ça. C'est comme ça que j'ai démêle grâce au petit connecteur fourni avec l'emballage. Alors, si on le garde bien, je ne sais pas si vous allez les voir, c'est quand même minuscule. Dans le bout ici, on a deux flèches, une qui indique un sens comme ça et l'autre qui indique comme ça. Donc, on sait très bien de quel sens notre ventilation va sortir. Alors, dans notre cas, à nous, voyez-vous, c'est sens contraire de lui. Lui, lui est sens contraire, c'est vraiment spécial. Oui, mais les flèches m'indiquent qu'il faut que je mette l'étiquette dans le fond et non pas, si je me comprends bien, nous autres, on avait l'étiquette comme ça. là, il faut que je mette comme ça. OK, c'est la même chose. Je mets l'étiquette dans le même sens. C'est exactement comme l'autre ventilateur. OK, alors, ce que je vais faire, je vais venir, je vais vous montrer un petit peu, hop, je vais venir tout simplement couper mon tire-rape ici, comme ça. Je vais remonter un petit peu ma gaine, comme ça ici, et je vais couper mes fils environ ici, comme ça. et voilà. OK, là, si vous remarquez, c'est un ventilateur 24 volts, OK, mais ça, ce n'est pas grave, on va corriger dans l'alimentation pour le voltage. Alors, rien ne m'empêche de venir brancher ici mon ventilateur. Alors, ce que je vais faire, je vais me sortir mon fer à souder, je vais venir souder mes fils, puis on va regarder ce que ça donne un coup soudé. Alors, là, j'ai coupé mon fil de ventilateur. Tantôt, quand j'ai coupé ce câble-là, j'ai récupéré la petite gaine qui venait par-dessus le câble. OK, alors, je la récupère, puis j'ai pris un petit fil rétrécissant, un petit fil, un petit, un petit tube rétrécissant qui est en forme de caoutchouc, je ne sais plus le nom que ça porte, et je vais venir l'installer ici, c'est pour renforcer mon fil, puis le protéger, et voilà. Donc, ça me fait, vous voyez, un beau joint, puis là, je vais pouvoir ensuite venir installer ça, qui va me donner une double protection, et voilà, ça rentre très bien. Et voyez-vous comment ça fait plus propre, et voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, on va venir, ça c'est peut-être là un petit peu, on va les couper un peu comme ça, je vais aller dénuder, et voilà, et voilà, on les dilute, on les torsade un petit peu, comme ça, et voilà, on a plus besoin de ça, et voilà. Il va nous rester maintenant à venir ensemble ça ici, je vais vous montrer. OK. J'essaie de mettre une meilleure angle. Donc, je vais sortir ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais me prendre encore de la petite gaine, et voilà, la petite gaine rétrécissante, thermo-rétractable, je pense que c'est ça. Hey, je sors mes grands mots, pas drôle. Et voilà, je me coupe de la petite gaine thermo-rétractable, je vais aussi m'en couper une un petit peu plus grosse, comme ça, de ce temps. Comme ça, et comme ça, ça va être pas pire. là, je m'en coupe une plus grosse, que je vais rentrer par-dessus mes deux fils. Comme ça. Alors, je passe mes deux fils dedans, et je m'en débarrasse. Là, ce que je vais faire, je vais enlever mon taille. Mon petit taille-rable qui est ici, ça va me permettre de mieux travailler. Et voilà. Bon, là, il n'y a plus de jeu. Tiens. Alors, il va être plus facile un peu. Là, je vais passer ici mes deux petites gaines thermo-rétractables. Je vais les passer sur chacun des fils. Oups. Comme ça. Et je vais venir maintenant souder et voilà. Je vais venir attacher mes câbles. Comme ça. Et mon noir avec mon noir. Et je vais mettre le rouge avec mon jaune. Aussi simple que ça. et voilà. Maintenant, je vais venir souder ça. OK. Moi, quand j'en fais à souder, je viens tout le temps passer un petit chamois, un petit scott towel dessus pour enlever des fois l'oxydation ou le vieux plomb qui pourrait être dessus. OK. Alors, on vient... Quand on soude, c'est simple. Je n'ai jamais parlé. Ça ne donne pas. Il faut toujours chauffer le fil, pas le plomb. Il y en a qui vont mettre le plomb sur le fer. Ce n'est pas bon. Tu chauffes ton fil et lorsque la chaleur se transmet au fil, tu viens appliquer ton plomb et automatiquement, ton fil va absorber le plomb. Il va boire le plomb. Le plomb va vraiment pénétrer le câble. Je vais essayer de faire un plan plus rapproché pour vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon. Là, j'ai fait le rouge. Je vais faire le noir. On va le placer ici, comme ça. Et voilà. Alors, je viens placer mon fer dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. OK. Comme ça, je chauffe mon fil et je viens appliquer mon plomb comme ça. Juste à côté. Puis là, le plomb, le fil va boire le plomb. Il va rentrer dans le fil. Il va s'absorber dans le fil. Ça, c'est les meilleures soudures que vous ne pouvez pas avoir. Et ce qui se produit quand vous faites ça, c'est que si vous mettez votre plomb, je vais dézoomer là, si vous mettez votre plomb sur votre fer, vous allez à la longue bruder le plomb. Le plomb va venir sec. Alors, il ne faut pas faire ça. Un plomb qui est sec, c'est un plomb qui casse. donc, si votre plomb, il est reluisant, c'est parfait. Alors, je vais tout simplement maintenant descendre mes deux gaines à la bonne place. On va chauffer comme ça, notre gaine thermo. Et voilà. Et maintenant, je vais aller chercher mon autre gaine qui est d'ici. Et je vais venir la rentrer, voyez-vous, par-dessus, mon autre gaine qui est d'ici. Ça va me faire une belle job. Puis là, je vais chauffer ça. Et voilà. Voyez-vous, ce n'est pas compliqué de faire un beau travail, regardez. C'est impeccable. Ça ne bougera jamais de là. On voit un beau petit joint ici. Je vais faire un plus gros plan. ça va jusqu'à mon fan. Alors là, je suis prêt à venir installer mon ventilateur à sa place. Donc, je vais vous le montrer. Je viens le positionner là. Et je viens le rentrer comme ça. Et voilà. Il ne me reste rien qu'à mettre mes deux petites vis. Alors, j'installe ça tout de suite. Tiens. Oups. Elle, elle s'est sauvée. C'est des vis en stainless. Après moi, elles ne sont pas magnétiques. Ici. Comme ça. Et mon autre vis qui est ici. comme ça. Je vais essayer de vous le montrer. Tiens. On les serre égales. Et voilà. On vérifie si notre ventilateur tourne bien. Il tourne très bien. Aucune obstruction. Alors, c'est simple. Aussi simple que ça. On est prêt à le rentrer. Je vais tout simplement maintenant replacer mon fil. Je vais venir repositionner tout ça. Comme ça. Et voilà. plus simple que ça. Bien. Fait qu'on laisse ça. Je vais venir visser ma tête. Après. Ça, ça, ça. Ma petite clé. Où ai-je mis? Ma petite clé est ici. Tiens. Pas plus long que ça. Et voilà. Et voilà. Ça va bien. Ça va bien. On a déjà un de fait. Et je vais sortir mes petites air-rappes que je vais venir installer ici. Avec mon PTFE. Et voilà. ni vu, ni connu. Ça prend le temps de le dire. Ça vaut tellement la peine. Puis, n'est pas me dire que ça va faire des bouchons. C'est pas vrai. À date, ça ne m'est jamais arrivé. Et voilà. Alors, c'est pas plus compliqué que ça pour notre système de... Comme ça. Et monsieur. Je vous fous dans le zoom. Pas plus compliqué que ça pour notre fan, notre ventilateur ici de notre corps de chauve. Ça a pris quelques minutes et c'est posé puis gardé. Beau travail, ça paraît pas. Fait que là, c'est sûr que notre ventilateur est 12 volts puis on a du 24 volts qui rentre dans notre fil. Fait qu'on va aller voir dans notre carte mère pour corriger la situation. Alors, on va changer une pleine caméra puis on va regarder ça. Alors, je viens de démonter le panneau arrière qui est le panneau en dessous, je veux dire, le panneau en dessous qui supporte notre ventilateur aussi. C'est lui qui est bruyant. Lui, on va l'enlever. C'est un ventilateur qui est 24 volts aussi. Je peux peut-être faire un petit zoom pour vous le montrer. Hop là. Alors, vous devriez le voir, c'est écrit ici un 24 volts. Alors lui, on va tout simplement l'éliminer. OK. Et on va installer un octubre aussi à la place. C'est suffisant. La carte mère, elle ne vient pas aussi chaude qu'on pense. Oui, elle a besoin d'être refroidie, mais pas au point tel qu'on a besoin d'un ventilateur hyper puissant. Ce n'est pas vrai. Le Noctua est amplement suffisant. Juste le fait d'avoir une petite circulation d'air, c'est amplement suffisant pour venir refroidir tous vos radiateurs de vos steppes moteurs et autres, vos draveurs moteurs. Alors, inquiétez-vous pas. Quand on change les ventilateurs ou les Noctua, il y en a beaucoup qu'ils pensent que ça n'a pas de bon sens, que c'est une alangore. Toutes les imprimantes sont montées avec des Noctua. Il n'y a rien qui chauffe. Rien. C'est parfait. Faites-moi de confiance. Ça marche. Alors, lui, on va l'enlever. Lui, il est facile à enlever. C'est juste un petit connecteur qui est ici. On va tirer dessus. Je vais vous le montrer tantôt. puis le fan, le ventilateur qu'on a branché sur notre corps de chauffe, il arrive dans ce gros fil-là. Il n'est pas dur à reconnaître parce qu'il y a un fil noir et rouge dans notre cadre. Et ce fil noir et rouge-là, je ne sais pas si vous voyez bien, il s'en vient ici sur nos deux causes-là. Alors, moi, je vais me brancher là. Moi, je vais faire virer ce ventilateur-là ici. OK. et l'autre ventilateur tout le temps. OK. D'abord, ça n'a pas d'importance. Là, c'est sûr que lui, il fonctionne avec le système de la carte mère. Donc, la carte mère, quand elle sent qu'elle a chaud, elle démarre, le ventilateur. Puis, quand elle a froid, elle l'arrête. Mais, je m'en fous, moi. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, je vais le débrancher, je vais le mettre direct et il va tout le temps virer. Comme ça, elle ne chauffera jamais puis vu qu'il n'est pas bruyant, je ne l'entendrai même pas. C'est parfait qu'il vire tout le temps. Alors, moi, je vais tout simplement enlever ce ventilateur-là et je vais venir me brancher à la place sur lui. Mais, au lieu d'être en... Vu que ça, c'est 24 volts, je vais mettre mes ventilateurs en série. Donc, sur mon ventilateur, j'ai un plus et un moins qui est le rouge plus le gronde, c'est le moins. Alors, je vais mettre un rouge du ventilateur avec un noir de l'autre ventilateur et le rouge de l'autre ventilateur va venir avec mon noir ici. Donc, ça va faire une série et non pas en parallèle. Ça, ça va diviser le voltage en deux. Donc, je vais partir de 24 puis je vais tomber à 12. Ça m'évite d'installer un box convertor, OK, pour baisser mon courant. Si vous voulez le faire, installez-vous un box convertor. Il n'y a aucun problème. Je vais même aller plus loin. Je vais vous montrer quelque chose. Il existe des petits box convertor. Vous n'êtes pas obligés d'acheter les gros box comme j'avais mis dans ma CR10S Pro. Regardez si c'est fin. Il existe des petits box convertor. C'est tout petit. C'est super cute. Puis, c'est quand même assez puissant, amplement puissant pour faire virer vos ventilateurs. Je ne me rappelle plus. Voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez bien. c'est module setup DC-DC 12V24 à 12V28 2A. Donc, c'est capable d'aller jusqu'à 2A cette petite cochonnerie-là. C'est impressionnant. Puis, c'est tout petit. Alors, vous allez pouvoir le cacher là-dedans sans problème. J'en ai un autre modèle ici qui fait la même chose. Je ne sais pas. Lui, c'est un... Lui, il dit c'est 3A. Ça ne se peut même pas. C'est impossible qu'une cochonnerie de même fonctionne à 3A. Je vais vous le montrer. Mais, c'est assez surprenant puis ça va faire le travail. Alors, regardez bien. C'est ça ici. C'est un autre modèle différent. Ça, j'ai trouvé ça. Je ne les ai pas encore essayés mais je suis persuadé que c'est impeccable. Alors, vous avez vos... Voyez-vous en arrière, vous avez vos IN, vos OUT. Très facile à installer. Et vous avez la petite vis ici, un petit potentiomètre pour ajouter votre voltage. Même chose pour lui. Lui, on a nos IN, nos OUT et notre petite vis ici pour ajouter notre voltage. Alors, c'est génial. Si vous voulez vous mettre un bas de converteur pour avoir encore l'option du ventilateur qui se ferme, qui redémarre puis vous voulez avoir absolument 12 volts, mettez-vous ça. Génial. ne prend pas de place. Et voilà. Petite parenthèse terminée. Alors, moi, je vais démonter ces deux fils-là. OK. Puis, je vais... Je vais tout simplement en démonter un et non pas les deux. Je vais démonter mon plus. Alors, je vais prendre mes petits tournavis comme ça. Avec lui, je devrais être bon. Et voilà. Et je vais venir démonter mon plus. Et voilà. Tout simplement. Je vais en profiter pour démêler un peu mes fils. C'est tout entorti là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Et voilà. On m'impire un peu. Donc, ça, c'est le fil qui s'en va sur mon ventilateur de mon corps de chauffe. OK. Alors, je vais tout simplement maintenant aller débrancher celui-là ici. Voyez-vous, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Comme ça. Ce n'est pas évident de filmer et de travailler en même temps. Alors, ça, c'est lui qui est ici. Et voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Et voilà, on le voit bien. Et je vais tout simplement tirer là-dessus. OK. On n'en aura plus besoin. Je l'enlève. Je fais dézoomer. Alors, j'ai mon ventilateur ici. Alors, je vais tout simplement installer maintenant le Noctua à la place de lui. Et on va venir se brancher en série. Vous allez voir, c'est tellement facile et ça va tellement bien faire le travail. Alors, je change mon plan de caméra et on garde ça. Alors, je vais démonter mon ventilateur qui, lui, ah, ce n'est pas des vis étoiles, lui. bon, ils ont décidé de mettre des petites vis en ligne. Alors, on va tout simplement l'enlever comme ça et comme ça. Et voilà, pas plus long que ça. Et je vais aller chercher mon autre ventilateur Noctua qui est le même, même, même modèle que l'autre. Et bien là, on le démonge, on sort ça. là, je n'ai pas besoin de vous montrer le petit truc du câble. On le sait que notre jaune et notre noir, c'est le plus et le moins et le gronde. Alors, lui, je vais le couper vraiment au bord ici. Je suis mieux de me prendre... Je pense que je vais utiliser... Ce câble-là, il est plus gros un peu. Ça va mieux faire. Je vais limiter, oui, c'est ça que je vais faire. Alors, je pensais changer le câble mais en fin de compte, je vais garder lui. Ce n'est pas plus grave que ça. Je vais tout simplement venir insérer mon ventilateur. Assurez-vous qu'il est bien en place. OK. On va mettre nos deux petites vis pour le tenir. Tiens. Pas plus long que ça. On le vise bien comme il faut. On s'assure qu'il tourne bien. C'est parfait. Je vais venir couper mon câble quand même assez long. Je n'ai pas besoin de connecteur. Comme ça. Ça, je le garde. Ça peut trouver pratique. Je vais maintenant enlever mes fils. Comme ça. Ça, je vais couper ça. on va mettre là. Vient-elle ça, puis ? on a ça, ça prend des petites minutes, ça prend une belle job et voilà bon, alors on avait dit que je vais essayer de vous rapprocher, je sais pas, j'ai tendance à oublier ma caméra puis des fois je pars du chien, je ne suis même plus dans le chien de la caméra et que c'est pas drôle, alors je vais couper mes deux fils bleu et vert que j'ai pas besoin, tout simplement, ok, et je vais maintenant garder, voyez-vous j'ai mon noir et mon jaune, je vais me prendre une petite gamme rétrécissante, comme ça et voilà, je vais venir en mettre certainement cette longueur-là, comme ça, c'est dans le but de renforcer un peu mon fil, et voilà, ça c'est bon, je vais la rétrécir un peu, et voilà, pas plus long ça, et je vais aussi en profiter pour mettre ça ici, je vais le couper de la même longueur, tiens, ça fait plus propre un peu, là je vais pouvoir ensuite dénuder mes deux fils, et voilà, et voilà, pas plus long que ça, on va les torsader, j'espère vous voyez bien, là, pas évident, hop là, bon, alors, ça va comme suit, j'ai mon rouge, qui lui, on va essayer de bien se comprendre, ce rouge-là, il est dans ma gaine, il s'en va à mon ventilateur, et le noir revient ici, il est resté, on l'a laissé branché sur notre connecteur, ok, je vais ensuite dénuder mon fil un petit peu plus long que ça, et voilà, je vais le torsader aussi, bon, lui, là, ce rouge-là, qui arrive de mon ventilateur, qui sort de ma gaine, je vais le mettre avec le noir, tout simplement, mais avant de faire ça, hop là, je vais mettre une petite gaine thermorétractable, hey, c'est un beau mot, ça, et voilà, je vais le passer dans mon fil rouge, comme ça, et l'autre, on n'aura pas besoin, voilà, comme ça, alors, je viens mettre mon rouge avec mon noir, je vais bien comme il faut l'enrouler, pour m'assurer d'avoir un bon joint, et je vais venir maintenant le souder, ok, alors, encore une fois, comme je vous expliquais tantôt, là, voyez-vous, là, je vais essayer de vous montrer, je vais vous soumettre un peu, après, et voilà, voyez-vous, ma pointe, là, elle commence à noircir, c'est normal, ok, c'est le flux, le flux qu'il y a dans le, ben, moi, je dis du flux, mais c'est du flux, qu'il y a dans le plomb qui vient noircir, alors, tout ce que je fais, je viens passer un petit coup de, un petit coup de scott towel, puis ça va permettre à mon plomb de mieux coller, et ensuite, là, je viens chauffer mon câble, j'attends un petit peu, puis je viens appliquer mon plomb, et automatiquement, le fil va boire le plomb, fait, c'est aussi simple que ça, souder, là, s'il y en a qui se sentent pas à l'aise à souder, là, n'ayez pas peur, regardez, ça prend 3 secondes, c'est impeccable, quand on connaît ce petit truc-là, là, si vous voulez que je vous fasse des vidéos, là, pour vous montrer à souder, ou montrer à dessouder, ou tout ça, écrivez-le dans les commentaires, moi, je vais vous faire ça, je pense pas de le faire, parce que pour moi, c'est pas vraiment nécessaire, là, tout le monde s'est soudé, mais ça peut arriver qu'il y en a qui sont pas à l'aise de souder, puis qui aimeraient ça apprendre, ben, y'a pas de problème, moi, je peux vous faire une vidéo, alors, on va rétrécir notre gain, et voilà, c'est revenu, donc, notre fil est bien protégé, alors, il me reste bien qu'à aller brancher ce câble-là dans le bornier que j'ai déglissé, OK, qui est le plus, puis c'est terminé, le ventilateur et l'autre ventilateur vont virer à 24 volts sans problème. Alors, pour lui, là, je vais vous montrer un petit peu, le fil est quand même petit, là, OK, fait, ce que je fais dans ce temps-là, je le plie en deux, je l'ai dénudé quand même assez long, je le plie en deux, et je viens l'écraser, je le torsade, OK, comme il faut, et voilà, puis je vais venir souder mon fil, comme ça, quand je vais le visser dans mon bornier, ça va être parfait, et voilà, alors, je viens chauffer mon câble, et j'applique mon plomb, et voilà, donc, quand je vais venir visser ma vis, le fil, il ne s'effritera pas, ça va, le fil, là, ici, il ne s'effritera pas, ça va visser bien dur sur le plomb, puis le plomb va s'écraser comme il faut, ça va être génial. Alors, on va assembler ça, puis on va reformer le couvert, puis c'est terminé pour ce ventilateur-là. Je vais vous changer de plein de caméras, je vais l'assembler, puis vous allez voir ce que ça donne. Et voilà. Alors, si vous regardez bien, j'ai mon ventilateur qui est ici, j'ai mon fil rouge qui est ici, oups, bon, ça vient de tomber. Alors, lui, il est peut-être long un peu, je pourrais le couper, ça, je vais le couper, je vais le refaire, mon joint, il est bien de tremble, je n'ai pas pensé de le couper, je vais couper mon fil ici, je vais refaire mon joint, tout simplement pour le raccourcir, c'est trop long, ça, je n'ai pas été fin. OK, alors, ça, je vais le couper tantôt, je vais le replacer, ce n'est pas bien grave, et je suis venu, voyez-vous, j'ai mis mon noir de mon ventilateur avec le rouge qui s'en venait de ma gaine-ci, OK, je ne peux pas me tromper, il n'y en a qu'un. Les autres, c'est mon BL Touch, ce n'est même pas le même câble, je ne peux même pas vous tromper. Alors, c'est ce rouge-là, tout simplement, et je l'ai branché sur mon noir, et le jaune, je suis venu le brancher sur mon plus que j'avais démonté. Un petit conseil, là, prenez le temps de bien resserrer toutes les vis partout, 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 là. Vous avez deux, quatre, six, vous avez huit petites vis sur les connecteurs verts, faites le tour, resserrez-les, parce que souvent, ils ne sont jamais assez serrés, puis ça peut faire des mauvais contacts, puis souvent, le feu peut pogner là-dedans, là. Fait qu'assurez-vous de bien, bien, bien serrer toutes vos vis pour que ce soit impeccable. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne rapidement. Je vais démarrer l'imprimante, et vous allez voir, c'est parfait. On entend à peine virer ça. Déjà, c'est incroyablement silencieux, et j'ai deux ventilateurs qui tournent présentement, puis on entend pratiquement rien. C'est incroyable comment c'est plaisant. Ça fait un imprimante qui est pas mal plus de qualité à mon goût, là. Alors, je vais raccourcir mon fil, et je vais remonter ça. Vous avez pas mal vu ce qu'il y avait à voir là-dedans. Je vais la refermer comme il faut, puis on va s'attaquer maintenant à... Lui qui est là! On continue! Bon, bien, on vient de terminer d'installer le ventilateur là. On a installé notre ventilateur dans la carte mère. Tout fonctionne très bien, c'est hyper silencieux. Là, il nous reste à attaquer le ventilateur de l'alimentation. On va débrancher notre courant, et on va regarder comment démonter l'alimentation et voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Moi, j'ai commandé ces modèles-là. Je vais souhaiter qu'ils sont plus silencieux que lui qui est dedans, parce que lui qui est dedans, il est épuré. Il fait vraiment du bruit là, c'est horrible. Ça fait qu'on démonte ça. Alors, j'ai tourné mon imprimante de côté, sur le dessous, pour voir le dessous, et je vais enlever maintenant les quatre vis qui s'en vont ici. Comme ça. Et voilà. C'est là. On va regarder ça comme il faut. Ça semble long faire ces modifs-là, mais quand on se poigne là et on clenche, c'est pas long. C'est des petites modifications qui seront assez rapidement, puis ça vaut tellement la peine. OK, alors là, je peux la bouger. Donc, je devrais être bon de l'enlever. Et voilà, ça s'enlève quand même. Assez bien. Alors là, j'ai mes fils ici. Je vais prendre garde de rien briser. Je vais retourner mon imprimante comme ça. Et voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas de bien. Ah, peut-être. Je vais le remettre comme ça. OK, je vais démancher, démonter plutôt les deux câbles ici pour me donner un petit peu plus de jeu. C'est ça que je vais faire. J'ai ma petite... ça, ça doit s'enlever par les deux petites vis ici, je crois. Ah, mon fil est mal commode enlever. Je vais enlever mes quatre vis ici. Et on va voir si on a plus d'accessibilité. Parce que les fils sont courts un petit peu, mais j'ai quand même accès à mes quatre vis sur le dessus ici. Et monsieur, serre fort ça. Hop là. Comme ça. OK. On va récupérer mes vis, pas les pertes, dans le petit bac. Et voilà. Et les deux dernières qui sont ici. Si je pourrais enlever ce petit fil-là, ça ferait bien. Ça me donnerait tellement plus de jeu. Pour enlever ça, ce couvert-là, il faut vraiment... J'ai les deux vis en arrière. J'ai enlevé les deux vis-là, oui. Ah, c'est plus gros, tu vois. Ça va être plus pratique si je réussis à me débarrasser de mon petit fil. Et voilà. Là, je ne sais pas si ça va démonter l'extrudeur. Pas l'extrudeur, le moteur. C'est bien peu que... Ah, t'es un peu, oui. Je suis en train de faire ça pour rien, oui. Ah, t'es un peu, t'es un peu, t'es un peu. Je suis en train de faire ça. Je viens de voir qu'il y a une petite vis ici. Et voilà. Je regarde ça, voir si j'enlève cette petite vis-là, si je veux être bon. Ça, c'est trop gros. Ça doit être celle-là, ici. À moins que ce soit la vis pour... Il est jamais défaite, hein? Fait que... Expérimente. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est tout le système qui va sortir. Si je ne m'abuse, ça va te sortir, ça. Il allait être attaché encore quelque part. Et voilà. Il faut juste tirer dessus. Alors, je vais en profiter pour aller resserrer mes deux vis que j'avais slacké en dessous. J'avais complètement pas besoin de slacké. Et voilà. Ce que j'ai fait, il y avait... Je vais essayer de vous le montrer. J'avais le petit couvert. J'essaie de vous montrer ça comme il faut. Fait une belle job. Donc, j'avais ce couvert-là qui était ici, voyez-vous, comme ça. Et il y avait un petit trou ici qui contenait une vis. J'ai enlevé la vis et je l'ai levée comme ça, de bas en haut, puis ici, de clipser. Il y avait deux petits clips, un de chaque côté, puis un en haut. Alors, c'est pas plus long que ça à démonter, puis ça me donne accès pas mal plus à mon alimentation, voyez-vous. C'est pas mal plus accessible, je trouve. Alors, je vais continuer. Je vais récupérer ma vis. Je vais continuer à démonter ça avec la bonne cléolène, par exemple. Et voilà. Tiens. Les fils sont courts un petit peu, mais c'est voulu. Puis c'est bien correct. OK. Pas plus long que ça. On met ça là. Je vais mettre mon imprimant sur le côté. Ça va être plus facile pour moi. OK. Là, par exemple, pas mal plus accessible. Ouais. Alors, j'ai enlevé les deux vis, les encore. J'en ai une petite ici. Ici, là, là. J'en ai une petite là. Je vais l'enlever. Ça, c'est un petit peu trop haut pour me cléolène. OK. Et voilà. On récupère la vis pour la perdre. Là, je devrais être capable, être en mesure. Ouais. Et voilà. Et voilà. De toute beauté. Tiens. J'ai été en mesure de sortir l'alimentation. Alors, j'ai... J'ai-tu besoin d'aller plus loin que ça? D'après moi, je suis capable de... Non. Il faut absolument que j'enlève les deux vis qui sont en arrière ici. OK. Celle-là et celle-là. J'aurais pas le choix des enlevé non plus. Ils l'ont bien monté. Ils l'ont bien caché. ici. On démontre ça. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et voilà. Alors, je peux me débarrasser de cette plaque-là. Bon. Là, j'ai accès à mon alimentation. Je vais vous montrer. Nous, notre but, c'est de sortir le couvert ici sur le dessus. Je vais peut-être dessouler un peu. Alors, c'est ça. Le but, c'est de sortir notre couvert ici. On a quatre vis étoiles qui tient ce couvert-là. Alors, on fait tout simplement dévisser les quatre vis. C'est des petites vis. C'est pas trop long qui se dévissent. Tiens. Et voilà. Et voilà. Voilà. Voilà notre coupable. Lui, ce qui est intéressant, il est... Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est 12 volts. C'est bien écrit ici. DC 12 volts. Donc, on va tout simplement le sortir de son connecteur ici. Il y a un petit connecteur. C'est facile de vous rapprocher un peu mieux. Ouais. Et voilà. Ne faites pas ça à la maison. Je suis un professionnel pour bouger la caméra. Alors, et voilà. Donc, lui, il était branché ici. Il y a un détrompeur. On ne peut pas se tromper. Ça le dit. Donc, on sait ce qui est nette plus ou ce qui est nette moins. Je vais maintenant regarder le ventilateur que j'ai acheté qui est ici. Si lui, il y a le même connecteur. Puis, ici, les fils sont dans le même ordre. Alors, il y a le même connecteur, mais les fils sont inversés. C'est vraiment drôle, pareil. Je vais vous le montrer. Attendez un petit peu. Je vais vous montrer. Comme ça. Je vais vous montrer ça ici. Bien vu, ça, c'est le ventilateur de la compagnie. OK, Creality. Le détrompeur est sur le dessus. Alors, j'ai mon rouge d'un côté et le noir de l'autre. Puis, celui-là, qui est le ventilateur que j'ai acheté, il y a le même, même connecteur. Il est pareil, pareil. Sauf que, regardez, les câbles sont inversés. Alors, je n'aurai pas le choix d'interchanger les deux fils-là. Alors, pour ça, ça devrait être dans le phasage. Je vais regarder ça. C'est des petites pins qu'il faut appuyer dessus. Je vais essayer de le faire avec mon petit tournevis. Donc, je vais m'installer ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est tellement pas évident. Alors, comme ça. J'appuie sur la petite pin ici. Je vais séparer un peu mon fil. Bon. Comme ça. Et je tire dessus. Et voilà. Pas plus long que ça. J'appuie sur la petite pin. Et voilà. Puis, je vais l'envoyer de l'autre côté. C'est déjà... C'est déjà locké. Et je vais insérer celle-là maintenant. Et voilà. Je vais maintenant comparer mon pinout. Là, je suis parfait. Je suis... Je vais essayer de vous montrer. Et voilà. C'est pareil. J'ai le même pinout. Si je les mets un par-dessus l'autre, là, les couleurs arrivent ensemble. Donc, ce ventilateur-là devrait être fonctionnel sans trop de problèmes. Alors, on va maintenant dévisser ce ventilateur-là. Je vais... Et tout cas des cascades qu'on fait aujourd'hui. Tiens. Comme ça. Je vais dévisser ce ventilateur-là. J'aurais aimé ça mettre un octua à la place de lui. Sauf qu'un octua font pas cette... Ils font cette grandeur-là, si je ne me trompe pas. Mais ils font pas l'épaisseur. Il est plus épais. Alors, je ne pouvais pas acheter un octua de ce format-là et de cette épaisseur-là. Alors... Alors... On va tout simplement repositionner ce ventilateur-là à sa place. Donc, comme ça ici. OK. On va l'installer comme ça. Je regarde bien que je ne me trompe pas. Et voilà. L'autre était comme ça. Alors, je repositionne lui. Si je regarde le sens du vent, l'air rentre dans le vent, dans l'alimentation. C'est ce qu'on veut. Alors, on va tourner ça. Comme ça. Et on va venir visser ça. Et voilà. On va vérifier s'il tourne bien. C'est parfait. Ça tourne très bien. Et je vais le brancher. Bien. C'est réglé. C'est fonctionnel. Ce que je vais faire maintenant... Je vais faire une petite cascade. OK. Je vais brancher l'alimentation. Puis, je vais faire chauffer mon imprimante pour voir si mon ventilateur décolle. Parce que lui, il va décoller juste quand l'alimentation va venir chaud. Alors, je vais faire ça. Je vais changer de plan de caméra. Puis, je vais faire ça. Ça, je le fais. C'est dans le but de vous le montrer. Pour que vous puissiez bien voir que le ventilateur fonctionne de la manière que je l'ai branché. Que j'ai fait mon pinote et tout. OK. Alors, sinon, je ne le ferais pas. Moi, je suis persuadé que je suis correct. Moi, je le remonterais. Je le décollerais. Je suis certain que ce serait parfait. Mais pour le bien de la vidéo, je vais brancher mon imprimante. Je vais la mettre en chauffe pour que lui force. Et que le ventilateur soit obligé de démarrer. Alors, je vous démarre ça. Alors, hors caméra, j'ai fait des essais. J'ai grimpé la chaleur, la température est haute. Et mon ventilateur a démarré. Mais, je trouvais qu'il y avait pas mal le même bruit. Alors, j'ai pris mon sonomètre. Et je suis mesuré l'ancien ventilateur. Et le nouveau. Et, aucune différence. Alors, le ventilateur que j'ai acheté n'est pas tellement plus silencieux. Il fait autant de bruit. Il n'a pas le même design. On voit que les hélices sont... Il y a plus d'hélices de palme que lui. Le bruit est égal. Je vous dirais qu'il n'est pas plus bruyant, pas moins bruyant. Par contre, lui, il tire un peu moins de courant. Ceux que j'ai acheté, ils tirent 0.10 ampères. Celui-là, ils tirent 0.13. Alors, pour le moment, je vais laisser lui que j'ai acheté dans l'alimentation. Puis, je vais regarder peut-être pour installer quelque chose à la place. Tout enlevé ça. Puis, installer un ventilateur plus gros. Qui, lui, va avoir besoin de virer moins vite. Et va peut-être être capable de mieux refroidir. Je vais voir. Là, je vais rassembler tout ça. Puis, je vais faire des tests de son. Peut-être que juste le fait d'avoir changé mes deux petits fans. Lui, paraîtra pas trop. J'ai hâte de voir. D'après moi, on va l'entendre encore. Je suis un petit peu déçu. Je ne vous cacherai pas que je suis déçu de la qualité de ce fan-là. Je pensais qu'elle allait être moins bruyant. C'est une tentative que j'ai faite. Puis, elle n'est pas foutueuse. Elle n'est pas foutueuse. Je ne vous le cacherai pas là. Contre pas de menterie que ça ne fait pas mon bonheur. Bonheur, bonheur. Ben, ben, bonheur. Pas ben, ben. Mais, le mal est fait. Je vais le laisser là. D'abord, c'est rien qu'un changement de connecteur. Fait que, dans votre cas, ne changez-le pas pour tout de suite. À moins que vous ayez une bonne idée. Puis, vous installez quelque chose de moins bruyant que celui-là. Mais, pour le moment, celui que j'ai commandé est aussi bruyant. Je vais essayer d'en trouver un autre modèle moins bruyant. Je vais voir. Pour le moment, je croyais que lui allait bien faire. Mais non, il est aussi bruyant. Alors, je vais essayer d'en trouver un autre modèle. Peut-être qu'il existe d'autres modèles moins bruyants que celui-là. Je vais vérifier. Et donc, je vais terminer de ressembler ça. Puis, on va conclure la vidéo. On va faire un test sur le bruit et autres. Puis, on va regarder qu'est-ce que ça donne. On continue la vidéo. Alors, je suis en train de refaire le même print, la même impression que j'ai faite au début de tout. Pour comparer les choses égales. Et, ce qu'on entend, je vois que mon bruit a baissé beaucoup. Mais, on entend vraiment juste l'alimentation. C'est vraiment le ventilateur d'alimentation qui est le plus bruyant. Présentement, les autres ventilateurs, on ne les entend plus. Les Noctua, ça a été merveilleux comme amélioration. Mais l'alimentation, je n'ai vraiment pas bien réussi. Il va falloir que je trouve un ventilateur plus silencieux que ça. Je vais vérifier ça de mon côté pour essayer de trouver quelque chose de mieux. Pour l'instant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est pas mal ça. On voit que... Je suis rendu à 60 environ. Ouais. Quand je m'en vais où l'alimentation, là, j'étais à 70. Ouais, 69, 70. Alors, c'est vraiment mon problème, c'est l'alimentation. On va falloir que je trouve une solution. Peut-être mettre un ventilateur plus gros, qui tourne moins vite. Je vais essayer de trouver une solution là-dessus. Donc, on va terminer ça. On va installer la caméra, puis on va faire le résumé de la fin. En résumé, on a vu aujourd'hui l'installation des ventilateurs. J'ai mis deux ventilateurs Noctua. Un ici et un sur la carte mère. Ça a été une très belle amélioration. Et je suis convaincu à 100% que je n'aurai jamais de problème avec ces ventilateurs-là. Et non plus avec des problèmes de bouchure dans la buse ou autre, dans le corps de chauffe. C'est impensable. Oubliez ça. Je n'en ai jamais eu que mes autres imprimantes. Puis, ce n'est pas aujourd'hui que j'en avais avec ceux-là. Alors, ça, c'est réglé pour moi. Sauf que, je m'en doutais un petit peu. Le ventilateur de l'alimentation, ce n'est tellement pas une réussite. Vous savez, mes vidéos, je pourrais tout organiser ça avant, puis vous ne faites rien que des belles affaires. Sauf que, je me donne comme mandat, quand je fais mes vidéos, de vous montrer les améliorations que je fais à mes imprimantes. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est correct. Ça ne veut pas dire que vous vous faites bien de suivre mes vidéos. Moi, je vous montre mes améliorations. Je considère que c'est quelque chose de bien ce que je fais. À cette heure, libre à vous si vous voulez les faire vous-même. Moi, je vais vous donner tous les outils. Je vais vous montrer tout comment faire. Je vais vous donner tous les liens. Mais, c'est ça. Des fois, ça ne marche pas tout le temps. Comme le ventilateur de mon alimentation, ce n'est pas une réussite. Je ne vous le conseille pas à lui. Du tout. Je ne vous mettrai même pas le lien du ventilateur que j'ai acheté. C'est à ce point-là. Mais, par contre, je suis en train de regarder une autre méthode. Je vais sûrement vous en faire une vidéo dans les prochaines semaines de cette méthode-là. En espérant, et je suis pas mal convaincu que ça devrait régler mon problème. Alors, dans la prochaine vidéo, pas la prochaine qui vient, mais dans les prochaines vidéos, on devrait voir l'amélioration du ventilateur de l'alimentation. Et si ça fait comme je veux, ça devrait être une bonne amélioration. Donc, c'est ce qui conclut pas mal cette vidéo. Je vous avais dit au début de la vidéo que je vous montrerais peut-être, peut-être, j'avais dit peut-être, que je vous montrerais peut-être le prochain sujet de ma vidéo. Alors, je vais vous teaser. Ils disent ça, on dit teaser. C'est agacer, aguicher, je sais pas trop. Alors, hop, 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 hop. On voit-tu le nom? On voit le nom. Ah, 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 ah. Yes! Prochaine vidéo! Eh oui! Faites vos recherches si vous voulez savoir c'est quoi. Je vous ai donné pas mal d'indices. Je vous ai même donné la marque. Alors, dans la prochaine vidéo, on va s'amuser avec cette bebelle-là, puis on va aller loin là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé quand est-ce une fun vidéo de ça, quand est-ce que tu en fais une. Là, j'ai pris ma décision. OK, on va en faire, mais on va faire comme un peu les imprimantes. On va vraiment décortiquer tout ça, puis on va aller loin dans cette vidéo-là. Je vais essayer, en tout cas, de vous amener loin là-dedans, puis de vous donner le goût, surtout, d'aller là-dedans. Alors, c'est ce qui complète la vidéo. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Merci beaucoup de m'encourager. Merci de vous abonner, puis de piser sur le piton-là, là, juste là, là. Tu sais, le petit piton, puis la petite cloche, là, c'est pas rien que pour faire beau, là. La petite cloche, là, elle est bien pratique. Parce que quand je vais vous mettre une vidéo sur ma chaîne, vous allez avoir un alerte, un e-mail, une alerte, quelque chose, là. Ça va cogner à votre porte, ça va vous dire, « Hey, il y a mes vidéos, tu sais, ça va faire quelque chose de même. » En tout cas, c'est à ça que ça sert, la cloche. Alors, merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez, et si vous avez des commentaires, laissez-les dans la description. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est ce qui me permet, justement, de... C'est ce que je trouve, c'est ce que j'aime, c'est ce que je trouve vraiment plaisant dans ma chaîne. C'est le monde qui me parle, qui m'écrive, qui me donne les commentaires, qui me donne des idées. Souvent, ça va l'encontre de ce que je pense, mais c'est pas grave, j'aime ça. Alors, donnez-moi vos commentaires, donnez-moi vos idées, puis même si c'est pas en accord avec moi, c'est pas grave. J'aime ça, je vous lis, puis on s'organise pour s'entendre, puis on s'organise pour trouver un terrain d'entente là-dessus, puis c'est bien le fun. Alors, merci beaucoup, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Merci beaucoup.